Oui, c'est ça, voilà. J'ai l'impression d'avoir un traducteur simultané. Genre, voilà, ce qu'il veut dire exactement, ce que le monsieur te dit. Le monsieur te dit que... Voilà, il faut qu'il soit très rapide et qu'il s'arrête d'être vibrato, tu vois. C'est ce qu'il avait fait Eric et ça me plaisait bien parce que lui, il a tendance à mettre son vibrato à la fin et je lui avais demandé de le ramener le plus près possible. Je pense que ça va être pas mal de pas vibrer du tout. On va essayer de s'en vibrer. Ça va, ça va être plus. Il faut que ça soit très 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 tendu, très très dur, très... Ouais, ouais, si tu veux, les images, là, c'est très simple. C'est une caméra qui doit être certainement mise sur une bagnole qui avance et qui fait que les gens qui sont à un endroit s'écartent, tu vois, et ils sont en train de marcher. C'est des déportés à Dachau, c'est une voiture qui rentre dans Dachau. Tu as des déportés qui sont dans tous les sens et la caméra fait qu'ils s'écartent, tu vois, pour laisser passer la voiture. Et tu as la caméra dans la bagnole. Et sur ça, il y a un texte qui est très général, c'est pour ça qu'on retrouve ce thème-là. Et l'idée, c'est ça, c'est que la contrebasse, elle avance un petit peu comme, tu vois, le truc qui avance de cette manière-là. Et tout ça est très très détaché, très froid. Donc le discours qu'on a là au commentaire, tu vois, c'est quelque chose de très en retrait, quoi, de tout ce qu'on voit. Donc il faudrait avoir cette idée-là du truc qui se détache énormément, tu vois. On n'est plus dans le pathos, on n'est plus dans le thème. On est vraiment dans une explication théorique de pourquoi, comment, quoi, c'est moi. Quand vous voulez, chers amis. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ces images de Buchenwald, Dachau ou Bergen resteront le témoignage de la réalité concentrationnaire jusqu'à devenir emblématique de la déportation. Pourtant, malgré leur horreur, elles ne montrent pas le cœur de la machine d'extermination nazie, les chambres à gaz, dont l'activité n'a été ni filmée, ni photographiée. Dans la presse, les commentaires et les analyses n'évoquent pas la solution finale. Dans les années d'après-guerre, la singularité du génocide des Juifs d'Europe est occultée, diluée dans le vaste ensemble des victimes du Troisième Reich. Les Juifs eux-mêmes se veulent des martyrs comme d'autres, comme les autres. Il faudra attendre plusieurs décennies pour qu'on distingue déportation et génocide et qu'Auschwitz devienne Auschwitz. Les Juifs d'Europe